En 3 ans il y a nos chers voisins qui est devenu un peu la série culte, tu pensais que ça allait cartonner comme ça ? Même TF1 ne pensait pas que ça allait cartonner comme ça. C'est vrai ? Donc ils l'ont vraiment mis pour contrer M6 et au final sans trop y croire à la base ? Non je pense pas, enfin ce qui est fort c'est que c'est devenu un programme qui est devenu genre comme si ça faisait au moins 10 ans que c'était là. Ouais c'est ça un programme habituel. Je ne savais que 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans que c'est là. Et tu connaissais les comédiens avant de faire la série ou vous vous êtes rencontré ? Non non je connaissais personne, non non je connaissais personne avant. JB c'est ton pote dans la vie ou pas ? Ouais alors Joy et JB c'est vraiment des amis aujourd'hui et les autres aussi. Et eux c'est des connards ? Non 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 franchement c'est pas pour faire genre tout est beau tout est heureux mais on s'entend tous bien. Franchement on est vraiment un groupe uni et c'est cool. Et c'est grâce à cette série là que t'es un invité presque permanent chez Arthur ou ? Alors non parce qu'au début quand j'avais commencé nos chers voisins et quand on m'a invité sur le premier vendredi tout est permis. Non c'était parce qu'on savait que je faisais de l'improvisation théâtrale et que je faisais un peu de télé. Du coup on m'a dit viens tester. Arthur fait une nouvelle émission et bon il n'y a encore personne qui veut y aller donc il y avait déjà eu quelques épisodes. Non mais là tu y vas plus parce qu'en plus t'es au théâtre maintenant et c'est lui qui te produit donc... Aussi aussi maintenant mais en fait il a commencé à... Enfin on m'a invité avant de me proposer de produire mon spectacle. Donc du coup c'est vraiment parce que ça s'est bien passé la première fois et il m'a dit directement à la fin de l'émission vendredi prochain tu peux venir. J'ai dit ouais avec plaisir et on se connaissait pas plus que ça. Bah oui tu refuses pas en général. Alors Arthur propose et je me dis oh d'accord. J'avais signé mais je vais annuler. Bah j'ai fait la même chose pour mon spectacle c'est-à-dire qu'il m'a dit t'as un spectacle déjà décrit ou pas ? J'ai dit oui oui oui. Oui bah pas du tout. Oui oui. Et il me disait bien on se voit la semaine prochaine on peut en parler ? J'ai dit ouais ouais avec plaisir. Je me suis dit tellement il doit avoir de taf il va jamais m'appeler. La semaine d'après il m'appelle tu peux venir mardi ? Oui 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 oui. Avec tout le script ? Oui 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 oui. Oui oui faut juste que je retape parce que j'ai tout écrit à la main. Mais je me suis fait un truc tellement rapide. T'es chier dessus. Et le mardi je l'ai vu et ça s'est super bien passé. Et je savais à peu près ce que je voulais faire comme spectacle. Et il m'a dit bon ok on fait la photo cette semaine et on fait l'affiche pour la semaine prochaine. Déjà mais je vous jure que j'avais piscine mercredi. La semaine d'après je faisais un vendredi tout est permis. Je sais pas si on peut retrouver les images de ça mais la première fois que je vois mon affiche sur le plateau. J'ai fait ah oui 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 je fais mon spectacle alors que je n'avais même pas encore écrit une ligne. C'est bon ça. Et ça c'était fou. Et je crois que c'est une des premières fois que le mec a une promo avant d'avoir vendu un truc. Et c'est beau. Je pense que moi c'était ouf. J'avais la promo de mon spectacle avant d'avoir écrit la ligne. Mais c'est ça qui est génial. Putain c'est un truc de ouf. Issa Doumbia tu déchires ne change rien c'est elle lui nous qui va envoyer le message. Alors je vous kiffe les gars continuez comme ça. C'est Rafa. Lady Laura aussi j'ai connu Issa quand il a fait Mamadou Seydou Koulibaly sur Youtube. C'était énorme. Yes ouais ouais ça ça fait longtemps c'était pour le film Beurre sur la ville. Et moi j'ai un pote là qui vient de m'envoyer un message. Arrête de te la raconter. Et c'est juste Coé en fait. Non mais on l'embrasse. Il aurait dû venir Coé. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Salopard. Mais il est toujours partout. Il doit t'entendre. Alors Coé c'est ouf pareil. La première fois que je le... Les premières fois où je rencontre les gens c'est très drôle. Je le vois et je le rencontre dans son bureau. Je ne le connaissais pas. On ne s'était jamais vu rien. Et il me dit bon bah t'as des choses à me proposer. Parce que genre il y avait une nana qui nous avait mis en relation. Et du coup j'ai dit bah écoute moi je pourrais te proposer ça, ça. Et en fait je lui ai montré la vidéo de Mama. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Mama Clop. Et il m'a dit ouais je veux bien ce personnage là. Et en fait c'est grâce à lui que tout le monde a connu Mama. Bah ouais puisque t'as commencé dans Bienvenue Chez. Ouais il m'a dit ouais je veux bien ce personnage là. Et il m'a dit on va faire un test. Et le premier invité sur qui je le teste, Matt Pokora. Non ! Donc Matt et c'était franchement c'était très 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 drôle. Et Kohé en fait il m'a laissé partir en impro à partir de cette première émission. Il m'a dit fais ce que tu veux. En gros c'est un peu aussi à cause de lui que t'es là quoi. Franchement toutes les rencontres que j'ai eues ça s'est super bien passé. C'est grâce à tout le monde ouais. Bon attends je vais quand même essayer de l'appeler. Attends on va essayer de l'appeler pour lui demander qu'est-ce qu'il a plus chez toi. Parce que je voudrais quand même savoir à un moment. C'est quand même d'y faire Arthur ça passe nickel. Cyril ça passe nickel, Kohé ça passe nickel, etc. C'est bizarre. Ouais mais tu l'appelles vraiment là ? Bah oui ! Allo ? Ah ça va Kohé ? Euh non c'est Arthur à Paris. Salut Arthur ! Dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu Arthur chez Issa alors la première fois ? Comment ? Qu'est-ce qui t'a plu la première fois chez Issa ? C'est quelque chose de sexuel, c'est une tension, c'est quelque chose d'assez indescriptible. Et pendant que je vous parle, c'est un principe de mon GPS, mon GPS doit le faire me planter. Mais c'est pas grave, ne le suis pas surtout. S'il te dit de faire demi-tour sur l'autoroute, ne dis pas oui. Non mais c'est une tuerie, c'est une tuerie ce mec. Voilà, c'est cool quoi, c'est bien marré. Et c'est ça qui est rigolo, c'est de faire des émissions. Moi aussi ce que j'aime toujours faire, c'est faire des émissions où on se marre d'abord. Et puis je me dis que si on se marre sur le plateau, les gens se marrent. Je crois qu'il dirait qu'on s'encule ensuite. Putain merde, qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là ? Ça dépend de l'ambiance, c'est un ami. Il faut pas savoir à l'avance. Non mais c'est sûr. C'est vrai que c'est un kiff et voilà. Et j'ai vu deux, trois invités qui avaient très très peur à un moment donné de lui. Ouais, à l'époque, c'était qui ? Bruel je crois, qui était pas très bien. Patrick Bruel ? Ouais, il était pas très bien. Non mais surtout, il faut se dire un truc, c'est que vous oubliez juste un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'invités qui pensaient que c'était une femme. Ouais. Non mais ça c'est ouf, parce qu'il y avait plein de gens qui pensaient que Mama, le personnage que je trouvais, était vraiment une meuf. Et même une fois je suis venu à la radio, parce que Koi m'avait invité. Elle est où la meuf ? Son technicien, je sais plus comment il s'appelle, j'ai dit qu'une seule fois. Et Koi il dit, voilà c'est Issa qui fait Mama. Ah oui, il a eu un choc, ouais. Il était déçu. Il fait quoi ? Ah c'est un mec ? Mais Capucine aussi croyait que t'allais venir avec Mama. Elle se dit, mais attends, pourquoi il y a eu un mec avec un mec là ? Alors que Capucine, c'est un mec. Oui, oui, oui. T'as vu comme je suis bien créé. Et Polo est black. Donc il est à bon se foutre de votre gueule dans ces missions. Bon, tu vas où la Koi là ? T'es perdu ? Il est perdu. Non, ça y est, c'est bon, je suis mangé. Ah bon, mais on le perd à chaque fois. Je sais pas où il est, mais il est loin à mon avis. Oui, très mal. Très bien. Je change de kit malibre. Attendez, ne vous dites pas. Vous m'attendez ? Ouais, putain, on rentre de moins en moins là. C'est-à-dire que là, bientôt, il nous fait le coup du passe sous un tunnel. C'est incroyable. 30 euros, c'est trop cher. C'est trop cher. Moins, moins, voilà. Je suis en train de négocier des prix. Il est où ? Traverse que Bois-de-Boulogne. Excusez-moi. Eh, eh. 30 euros, 30 euros, où allons-nous ? Non, mais viens, attends, si tu veux, on te file tough. Tu l'as gratis. Bah ouais, gratos. Bon, il a une sale gueule, mais... En même temps, si tu négocies avec Jeff, ça peut être moins cher. Ça devrait bien se passer. Bon, ben, je vous embrasse. Bon, ben, gros bisous, à bientôt. Salut à toi, ciao. Ciao.